Simulation d'attaque ce matin dans la ville de Ouagadougou, un site stratégique attaqué par des terroristes et à la riposte l'ensemble des forces combattantes. L'exercice vise à peaufiner la coordination des opérations. Une cellule de crise est érigée et suit l'exercice en temps réel sur des écrans à plusieurs kilomètres du lieu des attaques. En plein cœur de l'exercice, nos reporters Daouda Ouattara et Draman Ghené. Le premier coup de feu est parti autour de 7 heures sur un site sensible. Le commandement joue ici une simulation d'attaque terroriste. La cible est tenue secrète. Un exercice pour rôder les unités à la riposte. Les éléments de la sécurité du site tiennent l'ennemi en respect. 15 minutes chrono plus tard, le renfort est déjà sur place. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale ici et l'unité d'intervention de la police nationale de l'autre côté. Les deux unités montent à l'assaut. Le bataillon d'intervention rapide, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, la GSP, la police, chacun tient un lieu. Le dispositif ne donne aucune chance aux assaillants. Beaucoup sont neutralisés et les fugitifs maîtrisés en deux heures de riposte. C'est une opération pour également joser le niveau de coordination des différentes unités en temps de crise. C'était donc de pouvoir mettre en mouvement les différentes forces qui interviennent dans le cadre de la gestion d'une crise terroriste, mais aussi les différents niveaux, savoir le niveau tactique, le niveau opératif, le niveau stratégique, la gestion d'une crise terroriste. Donc c'était de driller ces forces et également ces différents niveaux de gestion d'une crise terroriste pour être mieux préparés à faire face à des situations du genre. A plusieurs dizaines de kilomètres de là, les opérations sont suivies en temps réel ici au centre des opérations. La riposte à l'attaque est en direct. C'est le niveau stratégique de la gestion de la crise. Après l'exercice, le centre des opérations se déporte sur les lieux. Les unités engagées sont félicitées pour le succès de l'exercice. C'est réellement ce que nous avons vu ce matin, la mutualisation des moyens, la mutualisation des forces, la capacité de coordination de toutes les forces. Toutes les forces étaient impliquées, les forces militaires, les forces de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la GSP, de la police municipale, de la BNSP. Tout le monde y était représenté. Et nous avons vu une parfaite coordination et une parfaite collaboration des forces. C'est ce que nous attendons de toutes ces forces. Et cela a été appuyé avec les unités de renseignement déjà projetées sur le terrain. Donc cela est une fierté pour nous de voir que désormais, nous parlons le même langage. Nous sommes capables de se mettre ensemble, de mutualiser les moyens et d'atteindre l'objectif ultime qui est la protection des personnes et des biens. C'est pour vous interpeller que la situation que nous vivons actuellement, chacun doit être sur le qui vit. Donc nous n'avons plus le droit au sommeil, nous n'avons plus le droit à vaciller. Donc chacun doit, à son niveau, où qu'il soit, se tenir prêt à tout moment. Pour l'aguerissement des combattants, le commandement veut aller à une vitesse supérieure. Après la simulation, des tests surprises alimentent des attaques réelles pour apprécier le niveau de réaction des hommes. Sans trop, la directrice...